du coup aussi petit message pour youtube ceux qui sont sur youtube petit message juste il ya moyen que vous de votre côté ce soit un peu caché parce qu'à partir de maintenant puisque c'est puisque c'est payant je pense pas que je puisse mettre ça sur youtube en mode au calme comme ça donc ce sera sûrement caché machin donc voilà me posez pas la question en commentaire comme vous faites pour la saison 4 pour l'anime s'il vous plaît donc voilà voilà un plaisir voilà c'était juste le petit truc à dire sur le côté petit ost et voilà en légende big légende et c'est parti par contre je peux pas zoomer j'aurais bien voulu zoomer plus mais je peux pas zoomer plus pour le coup voilà ok bah je vais lire sur mon téléphone à ce stade en vrai tant que j'y suis la grande vague épisode 2 mesdames et messieurs de wakfu nous y est nous y est en jeu désolé pour la qualité qui est pas au maximum du coup mais je peux pas faire mieux donc des petits arbres on est chez les sadidas en légende ça fait plaisir et on a yugo yugo qui est posé sur un arbre en pleine dépression il a pas pu ken voilà il était il a des problèmes à gérer il a fait des cauchemars le pauvre t'imagine tu fais un cauchemar qui paraît extrêmement réel tu as un dragon qui fait 40 mille fois ta taille tu sais qu'il est plus fort que toi qui te menace de mort je pense que oui il ya de quoi être dépressif je pense alors que tu vis ta meilleure vie avec amalia non ça non miskin vraiment genre force à lui ah ouais non il est en train de bader là il est en bad trip total il est il est en full bad trip est-ce que est-ce que j'augmenterai pas ma cam aussi tant qu'à faire puisque je peux pas augmenter ah mais je suis con si je peux augmenter la taille du truc en vrai je peux vous faire ça comme ça attendez je peux vous augmenter un peu la taille de ça voilà moi juste un peu histoire de la qualité ça va en vrai pour vous là non en vrai ça va ça va c'est bien ok ok donc oh ok attendez je te méprise car je sais que tu as vu te conduirent tes choix et pourtant moi ça c'est les voies du dragon c'est les voies c'est ce que lui avait dit c'est ce qu'il lui avait dit dans le premier chapitre tu peux flipper un quelque chose de trouble mon frère au à damai mon gars damai salut ad olala c'est beau frère j'avais juste besoin d'être un peu seul ok ne commence pas hugo ah ouais énervé hein et dit lui les bails dit lui s est ton frangin il ressent les choses que tu il sent il sait que t'es pas bien dit lui dit lui directement les choses je pense que je pense que voilà quoi yo salut depuis qu'on va il faut s'il devient un s'il est une je sais très bien que depuis que tu portes cette pierre qui garde nos oeufs notre connexion est décuplée aïe 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 attend parce que là je me rappelle sur le chapitre 1 dans les commentaires il y avait des gens qui me disaient ouais kilbi et shinonomé ils ont assisté à tout et aux premières loges pour eux pour eux bah hugo et amaliaki ken donc donc hugo aussi hugo adamaï aussi du coup ah ouais il ressent tout du coup parce que si 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 adamaï ressent quand hugo est mal ça veut dire que quand ça hum il est là en mode ah là c'est en train de ken ok genre ici peu importe où il est dans le monde à ce moment là il se dit ah il est en train de ok je vois non au calme au calme tranquille je sais très bien que depuis que oui du coup ça j'ai lu ok j'entends presque tes pensées non mais là il n'y a plus d'intimité frère c'est quoi ça donc la porte non mais on a dit on a dit j'entends presque tes pensées mais mais mec c'est il a pas le droit d'être seul le genre il n'a pas le droit de penser ce qu'il veut genre la dinguerie bonjour l'intimité comme tu dis peut-être doit je te rappeler que c'est toi qui nous a un fils infliger ça oui bon il n'avait pas trop le choix il avait besoin de cette puissance aussi bon écoutez c'est comme ça c'est la vie mais bon effectivement mais même lui il rougit il pense comme nous là à tous les moments où je ah ouais ils ressentent tout oui les pensées tous aïe 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 non s'il te plaît je me pose assez de questions comme ça j'ai fait un cauchemar ok qui était trop intense pour ouais tu y as de quoi flipper ouais je les ressentis aussi et je suis d'accord avec toi il y avait quelque chose une ombre ok qu'as-tu vu puisque attend qu'as-tu vu qui puisse te mettre dans un tel état amalia mort amalia morte et le monde ravagé et franchement les expressions et tout est ça ça me ça me fait un truc à chaque fois franchement comment c'est dessiné frère je peux pas zoomer sur dommage amalia morte et le monde ravagé à cause de moi aïe ouchou qui en train de trembler la aïe 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 comment ça à cause de toi non je ne sais pas ad mais c'était réel ce n'est pas la première fois que je vois ces images cette vague qui recouvre tout on sait ça se passe dans wyvern on sait on s'est fait spoiler par le jeu europo aussi a eu ces visions et il me les a transmises ad lui ad qui en mode bon c'est des c'est des c'est un petit rêve quoi aux effes ouais c'est quoi cette expression là en mode osef bas les couilles qu'est ce qui te fait souffler mais de ouf si je t'ennuie avec les histoires rien ne te retient ah ouais il est vénère voyait de quoi lui il prend ça au sérieux et a dit l'impression qu'il s'en bat les couilles frère c'est une dinguerie on a l'impression qu'il s'en bat juste franchement les couilles genre on retourne en boucle tu as fait des choix nous avons fait des choix tu savais que tu hériterais d'un pouvoir sans limite tu as la puissance d'un dieu yugo et y'a forcément un prix à payer pour ça la seule chose dont je suis sûr c'est que tu sais que tu ne maîtrises rien et que la priorité est d'apprendre à contrôler tes émotions oui bah après c'est vraiment en mode c'est facile en mode c'est facile de devenir un dieu pratiquement et de contrôler des émotions pareil c'est parce que c'est pas y'a pas y'a pas à souffler frère t'aurait été à sa place t'aurait et de t'arrêter en pls aussi donc lâche ça je t'aime bien je t'aime bien adamaïa mais tu prends un peu les choses à la légère un peu mon gars voilà ça je dis rien quoi il faut que tu te mus il faut que tu muscler ton esprit tu ne peux plus te permettre d'être au même niveau que nous c'est plus facile à dire qu'à faire après ça tu dois nous dépasser c'est ce qu'implique tes pouvoirs après j'aime bien ce qu'il dit genre vraiment tu dois nous dépasser ouais t'es t'es plus t'es plus un mec lambda mec élève toi au niveau des dieux mec bah t'es plus arrête d'être en bas de l'échelle ou au milieu soit tout en haut au top ok au top niveau adamaïa ouïe pas que t'as flop à la saison 4 ne lui rappelons pas s'il vous plaît mis qu'une force à lui déjà j'ai une théorie comme quoi amalia à ken yugo que parce que c'est un dieu j'ai pas lu un chapitre abuse toi donc pour répondre à ta question oui tu m'ennuies un frère mais il est mais il peut pas changer un peu lui frère on c'est pas simple de d'être ce qu'il est certes t'as raison dans le fait qu'il faut qu'il change et qu'il arrive à il faut qu'il faut qu'il se crée un mental d'acier qui soit au dessus de ça ça c'est vrai mais abuse après peut-être après peut-être qu'il essaye de faire le mec vénère histoire de lui faire comprendre bien comme il faut peut-être mais je suis pas fan de la ma de la façon où il fait quoi peut-être c'est la seule manière dont hugo que hugo peut entendre pour qu'il fait pour qu'il se bouge le cul mais je sais pas ton comportement d'enfant m'ennuie ton comportement d'enfant vas-y abuse quand tu seras prêt à te retrousser les manches je serai là je pense qu'il fait ça pour lui forcer les choses je pense c'est une manière brute de le faire mais en mode ça peut puisque c'est brut hugo il va peut-être se bouger le cul en se disant bon vas y j'aime pas voir adama est dans cet état ou quoi ou dans un mood comme ça du coup il va se bouger pour que le mood soit meilleur enfin je pense que vous avez compris ce que je veux dire genre mais mais voilà voilà quoi mais ok sacré adama et tu sais t'y prendre pour me remonter le moral ah bah ça si tu veux que te faire remonter le moral va voir amalia en soi j'ai envie de dire je pense que c'est la seule qui peut te oula qu'est ce qu'il a vu là ok il y a des monstres qui arrivent ah bah oui c'est ce qu'on a vu dans le trailer du coup aïe 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 énervé un aurora sale non si 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 salope voilà fait non mais j'allais 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 me retenir non mais ça va pas ou quoi comment ça je me retiens salope voilà je dis bien je dis bien je me retiens pas dinguerie avoir offert avoir offert des terres à ses encapuchonnés est un total gâchis marraine ils n'ont aucun goût pour la culture et ne savent pas parler aux arbres attends 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 moi je sais une dinguerie de sortir ça est en train de parler du peuple de ton roi là tu fais quoi là tu fais quoi et en plus qui plus est celui qui vous a sauvé entre guillemets du coup parce que parce que bon c'est une dinguerie de rager comme ça c'est bon vous n'avez pas la même culture et alors c'est pas grave frère pour autant cela ne vous donne pas le droit d'empiéter sur les terrains sur les terres de votre voisin car c'est bien de cela dont nous parlons j'aime beaucoup amalia comment elle est là n'a jamais été leur terre marraine votre père et votre frère n'auraient jamais accepté ça ok oh qu'est ce temps c'est qu'est ce temps c'est qu'est ce temps c'est il a raison et il ya tout le monde qui se rebelle maintenant oh la 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 oh les casse couilles oh les vieux racistes oh la la c'est c'est vraiment plus vraiment c'est bah en fait tu vois les jeunes ne parlez pas mais comme par hasard c'est un vieux qui commence à parler comme par hasard et du coup tu as les autres qui commencent à suivre par rapport à ce qu'il dit mais frère j'suis désolé non mais ça n'a jamais été leur terre marraine votre père et votre frère n'aurait jamais accepté ça et personnellement je pense qu'ils auraient accepté personnellement je pense qu'ils auraient clairement accepté c'est juste que je suis désolé mais c'est la première fois qu'ils sont dans une situation qu'ils sont passés dans des situations comme ça genre en soi je suis désolé mais là clairement c'est une dinguerie de sortir ça et la raison nous ne sommes plus chez nous putain mais ça se voit ils auraient voté les aides en france et c'est bon frère c'est une dinguerie c'est une honte c'est si la trappe ne sont pas comme nous le racisme ouvert là comme ça c'est une dinguerie de faire ça aïe 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 amalia merci de pas être comme eux merci de pas être de pas être comme eux c'est parce que là c'est très grave votre père et votre frère n'aurait jamais partagé nos terres oh c'est bon frère lâchez ça vous savez que dire ça ils sont plus là ils sont plus là c'est elle la reine maintenant fermez vos gueules putain son père était totalement il faut qu'ils arrêtent et voilà mais genre même armand qui était des fois assez voilà mais même lui je pense qu'il aurait accepté après après ce qu'ils ont fait même si bon dans un sens c'est un peu les édiatropes qui ont ramené les ennemis mais bon bref même eux je pense qu'ils auraient accepté aussi quand même quoi ça aurait été peut-être un peu plus compliqué mais je pense que le daron lui aurait accepté il avait trop la main sur le coeur frère le daron il avait trop la main sur le coeur genre vraiment et puisque yugo et s'était aidé pour les sauver je pense qu'il aurait dit oui direct facile mais ils ne sont plus là et c'est moi qui règne sur ce royaume où étiez vous lorsque les nécromes ont tenté de nous envahir dit bien dit bien dit bien dit bien dit bien où étiez vous lorsque les nécromes ont tenté de nous envahir voilà vous y étiez où hein quand vous défendre votre peuple votre peuple là vous ne vous servez pas à grand chose hein bizarrement hein votre voisin était à mes côtés risquant sa vie pour nous aider et vous et vous vous offusquez parce que je leur ai offert un lopin de terre en récompense je connaissais pas cette expression à lopin de terre ok un lopin de terre en récompense voilà lève toi amalia montre montre qui tu es montre que c'est qui la reine ici là voilà on t'avoue on t'avoue voilà tu as raison élève la voix putain c'est une dinguerie voilà là j'aime bien amalia je te kiffe là amalia là vraiment elle s'impose c'est la reine putain là elle dit les choses et dit les termes bordel regarde la réaction en mode oh ouais soit choqué soit choqué soit choqué putain de merde et ils rendent fou frère vous ré vous reculerez vous reculerez vos cultures pour rendre son terrain à notre ami et pour votre insolence vous paierez mille kamas d'amende au royaume ah ouais ah ça même ça ça donne même des punitions carrément ah ouais amalia là tu es tu es après ça se voit qu'elle aime pas faire ça après logique tu vois genre c'est ça fait toujours chier je peux la comprendre de 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 faire ce genre de choses à son peuple mais là frère il faut il faut il faut il faut il faut mettre des sanctions parce que là le racisme il est il est il est bien là là il est là et pas qu'un peu mais faut faire bouger les choses bien ma reine en tant que loyal sujet je me plierai à votre volonté ah ouais t'as bien raison oh et le goût qui arrive le goût qui arrive sur son trône oui 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 elle est raciste allez venez lui dire en face venez lui dire en face que vous avez dit juste avant là allez-y on vous écoute ma reine j'aimerais tout de même rappeler à sa majesté que durant cette guerre j'ai perdu mon plus jeune fils vos amis la trope n'ont pas le monopole du sacrifice alors alors ok miskin mais ça change quoi zarma ça change quelque chose non mais je dis pas je force à lui force il ya eu des pertes des deux côtés évidemment c'est une guerre frère si c'est normal limite ça fait chier de dire ça mais c'est normal c'est une guerre tu vois mais c'est pas une raison pour dégager les héliatropes à 100% de là et ne pas leur donner un petit peu de foyer enfin une partie de leur de leur terre je sais pas quoi enfin voilà quoi c'est abusé frère ah ouais non mais je suis là je suis désolé la la case elle est en mode avec la petite larme et tout en mode j'ai perdu mon fils mais mes condoléances vraiment ton plus jeune fils force à toi mais ça reste pas une raison c'est pas une excuse donc je suis désolé prend ta peine prend ta sanction et dégage voilà qui est parfait comme transition ah ok ils arrivent c'est ça les autres là mais c'est bon ya l'autre bouffonne qui arrive là c'est parti putain et c'est parti elle arrive revendiquer son trône évidemment je demande comment ça se passer par rapport à ça désolé je n'ai pas le temps de te prévenir nous avons de la visite bonjour amalia juste sa tête de satanique avec ses grandes cornes et ses grandes oreilles là putain aurora je ne pensais pas te revoir un jour à qui le dis tu un à qui le dis tu moi aussi je pensais pas et je suis pas content de la revoir bizarrement en vrai de vrai c'est pire qu'il arrive en bas que ça aille jusqu'à là mais le plan mais moi pour moi enfin du coup ça serait le pire mais il ya un autre truc qui pourrait peut-être arrivé ce serait que les sadidas sali à aurora et alors si si ça ça arrive on est comment je vais vriller genre ça sali à aurora parce que aura du coup quoi que non parce que en soit c'est à dire qu'il faudrait qu'ils accueillent le peuple à aurora sinon donc ça reviendrait peut-être au même dans un certain sens aussi devraient peut-être partager les terres quand même bouche je sais pas mais ouais bref je ne pensais pas te revoir un jour quel est l'objet de votre venue nous ne prendrons pas trop de temps amalia ma fille vient récalmer ce qui lui revient de droit tu vois la gueule du daron juste à la gueule du daron tu vois que c'est des escrocs frère tu es genre vraiment celui qui profite de sa fille pour avoir les richesses et tout c'est là c'est 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 une l'expression face atypique c'est le c'est ce genre de personnage exactement genre c'est la même chose ma fille vient avec james qui lui revient de droit j'étais l'épouse du roi donc c'est à moi de te faire enculer tu t'y attendais pas amalia en tant que légitime héritière du royaume sadida elle revient vers vous pour reprendre la gouvernance oh putain ça s'arrête sur ça sa mère aïe 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 franchement il ya plusieurs façons il ya plusieurs façons de voir les choses mais en fait le dessus c'est que vu comment le royaume est remonté c'est trop un secours de fou en fait c'est très dur que ce soit court comme ça on est là le problème c'est que vu Comment le royaume Est contre Les choix d'Amalia etc Qui est leur reine actuelle Y'a grave des chances qu'ils se tournent vers Aurora Y'a grave des chances Que le peuple se tourne vers Aurora Et que Oh si ça arrive Je vais casser un truc Une reine vraiment très présente Même Gideon aurait pas osé Non je crois que le même nom Lui il aurait aussi au contraire Il ferait tout pour avoir le pouvoir Gideon lui Et salut Kachan Ouais t'as tout raté je viens de tout lire là littéralement J'aime lire le chapitre 2 entièrement Mais ils sont trop racistes pour Amalia Bah du coup résumé du chapitre Les sadidas sont racistes Voilà C'est le résumé le plus simple Qu'on puisse faire Les sadidas sont racistes Fin du chapitre Non c'est une dinguerie frère C'est une dinguerie J'ai hâte de voir comment ça se passe Et comment les choix qui vont être faits Au chapitre de vendredi prochain là Mais Aïe 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 Bon si vous avez des trucs à dire sur le chapitre Allez-y il fait tout plaisir Quand le royaume se battait Elle a FF Mais maintenant que tout est retombé Elle vient piquer la vedette Exactement Et j'espère qu'ils vont s'en rendre compte Ils vont prendre compte de ça Qu'elle a rien fait pendant la guerre Parce que si Alors voilà c'est ça le truc Si ils se tournent Vers Aurora Alors que Aurora Et le peuple d'Aurora N'a absolument rien fait Pendant la guerre Pour les sadidas Si le peuple se tourne vers eux Mais là y'a plus des Qu'ils aillent tous crever en enfer J'en ai rien à foutre Premier degré J'en ai rien à foutre Ils ont deux de QI J'en sais rien Mais qu'ils aillent se faire foutre S'ils pensent comme ça Parce que choisir Enfin choisir le peuple Aurora Comparé à celui de Hugo Qui eux se sont battus Pour les sadidas Et pas qu'une fois en plus Même déjà avant Avant les problèmes des néchromes Etc Y'a déjà Hugo qui s'est battu pour eux Déjà Même avant On se rappelle Nox etc On se rappelle très bien Donc bon Donc ouais là Je suis désolé Mais y'a que un seul choix Qui se fait là Y'a même pas de choix à faire en fait Moi ça me semble Ça me semble juste logique Mais bon je sens Qu'il va y avoir du sel quoi Merci pour cette lecture animée C'est toujours très sympa Y'a pas de soucis On est là pour ça Alors que tout le monde L'a vu partir Pendant que les nécrômes Les envahissaient de ouf Dans la saison 4 Les sadidas ont littéralement crié La reine Bois Attends quoi ? La reine bois abonnement La reine La reine nous abonnement Oula J'ai pas compris Et Zemma Ils vont la laisser revenir Comme si ils en a rien été Je sens trop venir Que le royaume sadida Va se séparer en deux clans Ah y'a moyen que ça fasse ça aussi Ouais Genre que le Que ça se sépare en deux clans Et que du coup Je pense que t'auras quand même Une grosse partie qui réfléchit pas Parce que bon Dans un peuple entier C'est comme dans tout peuple T'as plein de cons C'est logique Du coup t'as tous les cons Qui vont être en mode Ouais Ouais on veut Aurora Parce qu'on est raciste On veut pas des On veut pas des Des héliatropes Dans notre Sur nos terres machin Eux ils vont pas réfléchir Paf Ils vont aller du côté d'Aurora Et t'as la partie la plus logique Qui vont être du côté d'Amalia Du coup Parce que j'imagine bien Que y'a pas tout le peuple Qui est contre Amalia quand même Je pense que Je pense que ceux qui sont Pour Amalia Ils ont peur de parler Parce que y'a trop de gens Qui sont contre Ce que fait Amalia et Hugo Mais ouais Guerre civile Ça va être ça un peu Je pense Ça va partir en guerre civile de fou En mode civiloire Oui Je répète pour ceux qui savent pas Mais du coup Le chapitre 2 Est disponible sur le screen Sauf que du coup Le chapitre Tous les chapitres maintenant A partir de Jusqu'au dixième Seront payants Donc voilà Donc là je l'ai lu en stream Si vous voulez voir la rediff Vous faites ce que vous voulez Voilà un plaisir Mais sinon Ouais sur le skin Ça va être payant pour le lire Donc ouais Voilà C'est la vie C'est comme ça Ça ressemble à l'Amérique ça J'arrive ça parle de racisme I like it Ah là on est sur du racisme Pur et dur Dreywarkfou là Là on est sur un arc Racisme incroyable Dans le trailer On voit Amalia Vers Aurora Oui non mais il y a du fight Ça ça me semblait J'ai hâte de voir ça d'ailleurs Un petit combat Un petit combat Entre les deux Prétendantes au trône Que demander de plus Moi je veux pas que Hugo En fait Ça c'est un truc Que je veux absolument S'il y a un combat Entre Amalia Enfin du coup Il y aura un combat Le combat Amalia Contre Aurora Je ne veux pas que Hugo S'en mêle Moi je veux Une bagarre Entre les deux meufs Les deux prétendantes Elles se foutent sur la gueule 1v1 octogone Vous prenez les paris On prend les paris Des deux côtés Là Des deux côtés Ça fait des paris Tout ça Petit combat en légende On programme l'heure Tout ça Et je veux que Personne interrompe le combat Est-ce que c'est clair ? Je pense qu'on est tous D'accord là dessus Parce que si Hugo se ramène C'est trop simple On est d'accord C'est logique Hugo il arrive S'il veut Il déglingue Absolument tout le peuple A Aurora S'il faut Bien sûr il le fera pas Enfin encore heureux Qu'il le fera pas Parce que là ça partirait En guerre totale Mais voilà C'est pas la meilleure solution On est d'accord Donc Un petit Amalia Versus Aurora là J'aime bien J'aime bien Je mise sur Amalia perso Bien sûr Mais qui va miser sur Aurora Qui va miser Pardon Qui va miser sur Sur cette salope Qui va miser sur Sur cette sorcière là Personne Personne Qui l'aime Qui l'aime même Qui l'aime Ils sont assez racistes Envers les hélatropes Pour être dirigés Par des dons S'adidas Ils seraient capables Ils sont cons frère Enfin Une partie qui va être con C'est sûr à 100% Je suis sûr Après tant mieux Si c'est pas le cas Ça se trouve Tout le monde sera contre Les Aurora Mais Je sais pas Ça m'étonnerait La façon dont le truc Est tourné un peu Le conflit Qu'il y a eu avant Et tout Ça peut être Ça peut être compliqué En mode Elle se fight Et la gagnante Prend le drone Oui bah après Je pense pas Que ce sera comme ça Directement Mais il y a moyen Que ce soit comme ça Mais bon Je pense que ce sera Plus compliqué que ça Je pense que ça va partir Beaucoup plus loin Je pense en vrai Après je pense que ça va aller très vite Parce qu'il faut pas oublier Qu'il y a que 10 chapitres Là pour l'instant Donc je pense que Je pense qu'il y aura quand même Toute l'intrigue Par rapport à ça Je pense que tout va être Tourné autour de ça Je pense Un peu Autour de ça Et du cauchemar de Hugo Donc je pense que ça va quand même Avancer un peu vite Je pense qu'il y a Peut être chapitre 3-4 Ça va commencer à avancer Très vite je pense en vrai Après si elle triche Y a moyen elle triche frère T'as vu C'est une sorcière Ce sera même pas étonnant Qu'elle triche En soi Soyons honnêtes Aura sans seul paramès Sans seul pas marès C'était car Armand Le gout était en vie Oui bah c'est tout En plus je me rappelle Dès que je l'ai vu Dès que je l'ai vu Dans l'anime On a tout de suite vu On a tout de suite senti Un truc bizarre On sentait qu'elle était un peu Elle était pas là Que pour Armand Tu vois Genre on sentait qu'au fond Y avait un truc qui fait que Ah sorcière Sur elle au fond Je sens une aura noire On l'avait senti ça On l'avait senti Pourquoi Hugo les démarre pas Il peut facilement Parce que ce serait trop simple Et on est On est en démocratie un peu Enfin quoi que Non pas vraiment C'est vrai Je m'embrouille dans les propos Je suis désolé Mais non C'est pas la solution C'est pas la bagarre La solution à tout T'imagines frère Imagine pareil Mais dans le monde actuel Ce serait la guerre totale Entre les peuples Facile Genre on règle pas tout Par la suprématie Ça crée trop de problèmes internes Après genre ce genre de choses J'ai hâte de l'histoire de Flopin Quand il est passé avec le Doron d'Evangeline Franchement là je pense pas Qu'on verra On les verra peut-être un peu Genre Flopin Enfin même Pimpin etc J'ai envie de les voir Mais franchement je pense pas Qu'on les verra principalement En tout cas dans les 10 premiers chapitres Personnellement je pense Que dans les 10 premiers chapitres Ça va vraiment se focus sur ça Et sur le cauchemar de Hugo Donc le dragon machin Ça va se focus principalement sur ça Je pense qu'il va falloir attendre Les prochaines vagues de chapitres Pour avoir Pour avoir du contenu sur Vraiment sur Flopin Et ce que devient La famille à Pimpin quoi Ainsi dans le diplomatique Faut que la démocratie Big laser sur les Il y a de la malveillance dans l'air Eh de toute façon Dans tous les cas vous savez très bien L'ennemi de Hugo actuellement C'est un gros dragon Gigantesque sa mère Qui nique des grands-mères Donc je pense que Hugo Il a autre chose à faire Que de se battre contre des vieux Des bouffons comme elle Il a d'autres problèmes dans la tête D'accord Lui il a des problèmes de dieux lui Ok Il a des problèmes de dieux Hugo Il a pas des problèmes de De petits êtres vivants Vivants sur terre là Ok Laissez le affronter autre chose Il a une théorie sur le dragon Qui a une théorie sur le dragon Didi ? Mais ouais de toute façon je pense Ouais bon je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire Je pense qu'on va aller sur Gravity Falls Mesdames et messieurs Je pense Oui Arobas hier Gravity Falls Time Je vérifie juste que j'ai rien d'autre à dire Après bon sur le cauchemar de Hugo Bon j'ai rien d'autre à dire Ça bon J'ai déjà dit ce que j'avais à dire par rapport à Dama Il me casse des couilles Comme d'hab Comme d'hab il me fait chier Un plaisir Ouais c'est tout Ah comme par hasard C'est quand je remonte sur la partie Où Hugo il est en bad trip Qu'il y a cette musique qui se lance Frère c'est une dingue T'as vu le gros bug discord ? Le gros bug discord comment ça ? Connexion perdue Ah bah d'accord Ah bah d'accord Oh Oh Mako Mon gars Attendez J'ai un bug Ah c'est bon Vous avez vu mon fond d'écran Il est pas stylé de fou ? Il est pas stylé de fou mon fond d'écran ? Lakatsuki en mode Lakatsuki de la street Qui peut test ? Qui peut test ? Non non c'est bon Est-ce que je suis arrivé après Wakfu Parce que je suis pas le jour ? Ouais non Ouais oui On a fini de lire Alors on a fait de lire Là en vrai je vais switch Là en vrai je vais switch Ah je peux voir les commentaires J'avais pas vu Adamaï qui entend tous les exploits Du Hugo et Amalia Force à lui J'ai toujours été en accord Avec la vision d'Adamaï On se ressemble sur ce point Ceci étant dit Hugo peut-il pas envoyer Rotale dans l'espace Ah ouais J'ai toujours été en accord Avec la vision d'Adamaï Ok Chacun c'est Tranquille Je ne comprends pas pourquoi Hugo garde Les Sidofus avec lui Sous forme de pierre Alors qu'il n'en a pas besoin Mais il peut s'en séparer Parce que ça c'est un truc que je sais pas Il peut s'en séparer des Sidofus S'il veut ou pas Surtout qu'il a peur de détruire son monde Pourquoi il les confie pas à Adamaï Qu'il les porte sans les utiliser par exemple Ou qu'il les pose pas à un endroit Comme il a fait avec l'Eliasphère Dans une interview toi t'as dit que Rotale Strom Le dragon Nécrome Qui a été emprisonné par Armand Était toujours actif Et que seul l'Eliasphère Pouvait le retenir Et Hugo a constamment besoin Des Dofus pour la contrôler Ah bah voilà On a notre réponse Ah vive les commentaires Les commentaires sont très utiles Je pense que je les lirai A chaque fin de chapitre Je pense C'est beaucoup moins l'info C'est beaucoup plus clair Ok c'est vrai que j'avais pas cette info Mais c'est vrai que du coup C'est logique qu'il garde ça S'il faut qu'il garde le contrôle Sur l'Eliasphère Qui permet de garder en En inactivité Rotale Strom Rien à voir avec ce chapitre Mais je me demande Si Ankama dans la boutique Il vende pas Non Elle m'a fait mal Elle m'a fait mal La scène de vieux Sadida Par contre je ne pense pas Que Aurora veille vraiment Veille vraiment le trône Des Sadida Ça doit être son père Qui le veuille Oui il y a aussi C'est vrai que j'ai pas pensé A ça mais Il y a aussi ce côté Très cliché du C'est le père qui manipule La fille C'est vrai que j'ai oublié De le dire Mais ça arrive très souvent En vrai J'ai vu ma théorie Ah pardon Apparemment le dragon C'est un des dragons A Ogress Il y a de la même forme Ah oui oui Après c'est vrai que j'ai vu pas mal de théories différentes par rapport au dragon Mais ouais Mais ouais c'est vrai que par rapport à Aurora C'est vrai qu'il faut peut-être pas aller trop vite sur le jugement C'est peut-être assez cliché Comme dans beaucoup d'oeuvres Le nombre d'oeuvres qui font ça Il y en a 40 000 frère Mais effectivement c'est peut-être le daron Qui met pression sur la fille Et qui lui dit de faire ce que le daron veut Et il y a grand moyen que ce soit ça En vrai de vrai Aurora elle est tellement culottée J'espère que le peuple sadida ne va pas prendre son parti Attention entre le peuple sadida et celui des héliatropes est très intéressant D'Aurora elle a pas honte Je le plains un peu Ce qu'il a dû entendre venant des pensées de son frère Ah il y a Adamaï pète la classe Par contre il a un flow de fou Dans la façon dont il est dessiné Adamaï C'est vrai ça Une prédiction en vrai enceinte Elle va justifier son retour avec son bébé Ah ce serait pas con ça en vrai Mon jeu va être d'avoir le soutien du peuple sadida Ouais 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 Bref Tu as vu l'épisode 2 Le chapitre 2 bah je viens de le lire là littéralement Là je lis juste les coms en fait Je lisais juste les coms par rapport au chapitre Pour voir ce que les gens ont pensé et tout genre S'ils font des théories ou quoi Quel qui fuit revient reprendre ses droits Pourtant s'il lâche On a une solution pour lire Wokfou en stream On a une solution c'est cool Ça m'aurait un peu fait chier de pas pouvoir lire en stream avec vous là Parce que bon lire de son côté c'est bien je dis pas Mais lire avec vous je sais pas je trouve ça cool je sais pas Puis y'en a qui kiffent Y'en a qui peuvent pas lire ou quoi forcément C'est pas tout le monde qui peut forcément payer Même si en soi c'est con c'est que 5 balles pour 10 épisodes Mais c'est pas y'a plein de gens qui peuvent pas quoi du coup Ça fait plaisir de pouvoir partager Ce moment avec ceux qui peuvent pas quoi Bah oui bah oui